Reculez, attention derrière, reculez s'il vous plaît. Partons, partons, amis solidaires, marchons vers la lumière. Pas voyant, pas voyant, pas voyant, pas voyant, pas voyant, pas voyant, pas voyant. Si réellement vous avez l'intention de faire barrage au deuxième tour, j'ai une proposition plus intéressante à vous faire. Faites barrage dès le premier tour. Les Français vont s'emparer de cette élection. Ils vont s'en emparer tardivement, mais ils vont s'en emparer. La majorité des Français vont entrer dans l'élection ces deux dernières semaines. A nous de jouer pour les convaincre. Et je suis convaincu que dans les jours qui viennent, ils vont choisir un projet qui à la fois répond à leurs problèmes de pouvoir d'achat. Le respect, c'est aussi mettre un terme à la vie chère. C'est de stopper la montée des prix du gaz, de l'électricité, des prix des carburants. Qui crée de la dynamique dans l'économie, qui crée de la solidarité, de la bienveillance. Et quand je pense, quand je pense qu'il y a encore quelques mois, certains réclamaient la hausse du prix des carburants. Soit disant, entre nous, pour dissuader les Français de prendre leur voiture. Mais un projet qui remobilise notre pays. Parce que notre pays, il est trop divisé aujourd'hui. Macron assassin ! Et combien de temps perdu avec cette partie de cache-cache d'Emmanuel Macron, refusant le débat démocratique pour tenter de masquer l'inamité de son bilan. Ah, je ne confonds pas M. Macron et Mme Le Pen. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je sais aussi qu'il y a une différence. M. Macron, c'est le programme économique de Mme Le Pen plus le mépris de classe. Mme Le Pen, c'est le programme économique de M. Macron plus le mépris de race. J'en fais le serment. Je me battrai pour la reconquête de notre identité. Je me battrai pour la reconquête de notre prospérité. Pour la reconquête de notre puissance, de notre sérénité, de notre pays. On ne vote pas en oubliant le passé. On ne vote pas en oubliant les ambiguïtés face aux complotistes de la crise sanitaire. En oubliant les soutiens à l'intervention russe en Syrie et les contorsions ambiguës sur l'Ukraine. C'est pourquoi j'insiste de toutes mes forces sur la proposition que je fais que des casques bleus sous mandat de l'ONU soient déployés en force d'interposition devant les centrales nucléaires ukrainiennes. On isbelise, pa, 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 pa. On isbelise.